Le tribunal de première instance de Dixing vient de lancer un mandat d'arrêt international contre Sekou Kunduno, administrateur de la plateforme de la société civile Ballet Citoyen et responsable des stratégies du Front National pour la défense de la guerre. Le tribunal de la Constitution, FNDC. C'est dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire numéro 003 du 14 octobre 2020 du doyen des juges d'instruction de première instance de Dixing que Sekou Kunduno a régulièrement été convoqué par l'officier enquêteur de la direction centrale de la police judiciaire à l'effet d'être entendu sur les chefs d'infraction d'associations de malfaiteurs. Incendie volontaire, trouble à l'état par le massacre, la dévastation ou le pillage, participation à un mouvement insurrectionnel et menace par le biais d'un système informatique, indique le doyen des juges, Eladjusman Kumbasa. Le juge d'instruction poursuit en indiquant que Sekou Kunduno a, dès l'interpellation de certaines personnes, pris la fuite en se soustrayant ainsi à la procédure d'information ouverte à charge et à décharge pour éclairer sur le déroulement des faits. Cela, de l'étranger. Continuer et publier des messages de nature a troubler la sécurité et l'ordre public, le juge d'instruction ordonne alors à tout officier de police judiciaire et à tout agent de la force publique de rechercher et de conduire Sekou Kunduno à la maison d'arrêt de Conakry. Au moment où nous publions cette information ce mercredi, Sekou Kunduno anime un atelier en France sur la criminalisation des mouvements sociaux par les gouvernements africains avec un accent particulier sur la situation en Guinée et au Sahel. Du moins, c'est ce qu'il a publié ce matin sur page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada